C'est Alban Ivanov et vous regardez I Live You. Je vous mens pas quand je vous dis que c'est ça pendant une heure. J'ai l'impression d'être qu'il est informeur. J'ai le bafat. Attention, autre exercice. On fait la même chose mais dans l'autre sens. Truc de connard. Je suis mort. Poulon ! Poulon ! Poulon ! Poulon ! Reggae Town ! Ouais, c'est mon côté Jamaïdien. Bonjour Alban, comment vas-tu ? Très bien, et toi-même ? Ça va, on est posé chez D8 pour parler de ce spectacle Élément Perturbateur qui est actuellement du jeudi au samedi au Comédie Club. Mais avant de parler de ce spectacle en détail, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Et je crois qu'une des rencontres déterminantes, c'est Papy à l'âge de 11 ans. Tout à fait, Papy Alain Degoy qui m'a fait découvrir le tas d'improvisation et qui a un peu donné un sens à ma vie. Puisque aujourd'hui, je suis encore dedans. Alors j'ai eu Alain Degoy, j'ai eu aussi Laurent Hounak en prof de Thad d'impro et Arnaud de sa mère. Voilà, c'est un peu mes trois profs qui m'ont donné l'envie de faire ça. Et aujourd'hui, je suis toujours dedans. Donc je les remercie tout le temps. Et ces mecs là justement, c'était des modèles ou tu as eu d'autres modèles ? Par exemple dans le stand-up français ou américain ? Le stand-up, c'est venu plus tard. Moi à la base, je suis vraiment plus pour le one-man personnage comme Coluche. Je me souviens que ma mère, elle avait des VHS de Guy Montagné. Et c'est ça qui m'a donné envie. Et après le stand-up, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, c'est très dur. Je pense pour moi en termes de rythme de faire que des personnages sur scène. Donc je me suis mis, j'ai regardé un peu le stand-up. Et j'ai découvert Bill Burr par exemple. Un autre mec, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus son prénom. Il dit son nom. Je ne le connais pas le gars. Mais le stand-up vraiment pur, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Il y a deux, trois ans. Et dans mon spectacle, c'est ça qui m'intéressait. C'est de faire un mélange des deux. D'avoir du personnage mais aussi du stand-up. Et justement avec l'élément perturbateur, peut-être que tu avais l'autre spectacle, Alban et les autres. Là, c'était la version 2.0 avec ce spectacle où tu mets plus en avant l'impro. L'impro et le stand-up aussi. Parce que dans le premier, j'étais plus dans le personnage. Donc je me suis refait un rééquilibre. Et j'aime bien la bascule de m'adresser aux gens. Ce qui me permet d'improviser et aussi d'avoir des moments de personnage. Parce que quand tu es en perso et tu installes ce qu'on appelle le 4e mur ou un univers, tu ne t'adresses pas aux gens. J'ai un peu cette peur de les perdre et ça me casse un peu mon énergie. Alors j'aime bien rester toujours avec les gens. En fait, je me suis fait un spectacle pour être plus à l'aise. Voilà. Et de ne pas pouvoir être frustré d'improviser. Dans ce spectacle, si j'ai envie de parler avec les gens, je peux le faire. J'aurais dû être footballeur professionnel, mais j'ai eu un problème. J'étais nul quoi. C'est ça. Oh de la merde. Oh là là. Je jouais en division 8 district. C'est la plus basse division qui existe dans le football. En dessous, c'est du handball. Tu perds les crampons, tu dégages. Dans le championnat, il y avait de tout. On avait les aveugles de Morpa, les sourds de Saint-Cloud, les islamistes de la Verrière. Ah le FC Mosquée, ça jouait, attention. Sévère. 11 joueurs, 11 barbus. Même leur logo, c'était une petite barbe, très bien rasée. Et eux, dès qu'ils marquaient un but, ils se mettaient tous à faire l'avion. Et ils fonçaient dans les poteaux. Et arrête pas ! Une autre rencontre qui était importante aussi, c'est la déconseillère d'orientation. Oui. Parce que tu voulais aller à une école de théâtre, si je ne me trompe pas, et être refourgué en... En BEP vente. Tout à fait, ouais. C'est un peu un schéma classique, mais c'est vrai que moi j'avais commencé l'impro à 11 ans, fin de 3ème. Je me sentais bien de faire du théâtre et d'y aller, de prendre le risque d'un. Mais je pense qu'il y a encore des problèmes au niveau scolaire et les métiers artistiques. où c'est toujours ce truc dont on dit que ce n'est pas des métiers, mais si ça l'est. Et d'un côté, je ne suis pas drogué. Je ne sais pas si j'avais fait une école de théâtre, j'aurais appris sur le tas comme je l'ai fait. Donc, ce n'est pas grave. Je lui en veux pas, cette dame. Voilà. Je lui souhaite quand même un accident de bulle. Sauf si elle l'a déjà eu. Non, je plaisante. Après, tu as enchaîné un peu avec du cinéma, avec des séries et aussi de la pub. Éco-emballage magnifique. T'as vu ça ? Et justement, ça a mis combien de temps pour que tu aies ton déclic pour arriver au One Man ? Ah, ça a mis longtemps. Alors attends, j'ai quoi là ? J'ai 30 ans. Le One Man, j'ai dû commencer il y a deux ans et demi. Je suis tout jeune dans le One Man. Et en fait, je pense que je me suis dirigé vers le One Man pour un problème de confiance en moi. Ça veut dire que j'ai beaucoup plus d'aisance. C'est plus facile pour moi en équipe, même en tournage quand tu as une réplique. Quand tu es avec des gens, tu es porté. Mais le défi d'être tout seul sur scène et de pouvoir compter que sur soi, c'est un peu ma thérapie en fait, le One Man. C'est ce qui me donne confiance en moi. Dans le fait de me présenter aux gens tout seul et dans les idées. Voilà, de se dire, bon je pense ça, moi ça me fait rire, je vais l'essayer. Je vais voir si les gens, ils accrochent avec mon délire. Mais le One Man, pour moi, c'est vraiment mon défi quotidien, chaque semaine. Où tu vois la différence entre Paris et la campagne, c'est quand tu demandes la Wi-Fi. Bonjour Monsieur, est-ce que vous avez la Wi-Fi ? Willy ? Vous l'avez retrouvé Willy ? Non, 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 la Wi-Fi, Monsieur. Willy, il est kidnappé par les extraterrestres en 93. Non, mais je m'en fous. Est-ce que vous avez internet ? Merde la net ! Oh, c'est une sacrée cochonne la merdette ! Non, mais elle ne compte pas rien ou quoi ? Tu te racontes pas mal dans ce spectacle et tu parles d'une période qui t'a marquée, j'ai l'impression. C'est le collège, le lycée ou t'as enchaîné les conneries ? Oui, parce que pour moi tout le collège c'est de l'échec au niveau scolaire et en même temps du succès dans le théâtre d'improvisation. Donc j'ai grandi un peu dans cette ambiguïté au collège, en gros j'étais une merde, mais sur scène j'étais top et il fallait que je fasse ça. Donc du coup, l'équilibre il est difficile en fait. T'as l'impression que t'es bon dans un truc où on te dit ouais mais il n'y a pas de but, il n'y a pas d'ambition à avoir. Et t'as tout ce truc à l'école où on te dit la voix de garage et tu te dis merde qu'est-ce que je vais faire en forme 3ème quoi. On parlait d'équilibre, tu as l'équilibre entre les personnages et aussi du coup le stand-up. Il y a un personnage pour lequel tu as la plus d'affection ? Je les aime tous hein, dans chacun j'essaye de défendre un peu l'indéfendable, c'est ça qui me plait aussi. C'est des rencontres aussi du coup ces personnages ou il y en a qui sont totalement improvisés ou créés ? C'est de la création mais par exemple mon gitan, c'est un combiné des gitan que j'ai pu croiser. Et c'est toujours ce truc de défendre les gens qu'on ne défend pas. J'ai pas de famille gitan mais ça me plait de défendre leur liberté avec leur qualité et leurs défauts. Je trouve qu'ils ont un truc qui me plait dans le fait de ne pas avoir d'adresse, il y a un côté libre qui me plait. Et en même temps j'ai pas envie non plus d'être un gitan parce que c'est aussi compliqué. Mais perso c'est souvent en fait c'est vraiment ça, je me dis je vais essayer de défendre les minorités. Voilà, c'est ça qui me plait. C'est ça qui me plait. D'ailleurs tu disais que c'était avec le premier spectacle ou en tout cas la version de l'avant, tu disais que c'était un spectacle engagé et enragé si je me trompe pas. Ouais un peu parce que c'est forcément quand t'as pas les mêmes points de vue où tu vas défendre des gens qu'on a pas l'habitude de le faire, t'es obligé d'y aller avec un peu plus de force. Mais c'est pas engagé politiquement. Mon seul engagement en fait c'est de montrer ce qu'on a pas forcément envie de voir. Souvent à la télé aujourd'hui et partout dans les médias on montre pas les problèmes. Moi c'est de montrer un quotidien où il y a des problèmes mais ça n'empêche pas qu'on en sourit et qu'on en rigole. Est-ce qu'il y a des musulmans ce soir dans la salle ? Ah il m'approche ! Qu'est-ce que vous pensez de mes chaussures monsieur ? Bien, écoutez j'échouerai ça vendredi à la mosquée. Oh ça va c'est la crise, tu prie je fais mes courses. Moi je t'avais découvert avec les yeux dans Jussieu, je crois qu'ils sont encore sur Dailymotion, les vidéos. Tu checkes encore le foot actuel ou tu t'es un peu éloigné ? Non non, j'ai toujours suivi le foot. C'est marrant que je me parle des yeux dans Jussieu parce que je crois que c'est le premier truc que j'ai fait vraiment avec une caméra. Que j'avais showé à Canal Street d'ailleurs si je me souviens pas. Et ce qui m'avait fait délirer c'était de... Donc moi c'était mon quartier d'enfance, mon équipe avec qui j'ai joué. Et c'était de les filmer parce que moi j'avais que des bons souvenirs et je voulais montrer comment ça se passait quoi. Dès qu'on voit qu'à midi on est que 7, faut aller chercher les autres chez eux, ça arrive la tête dans le cul. Pour moi ce qui m'intéressait c'est de montrer qu'au delà du foot c'est un moment de vie ensemble. C'est comme si on s'était donné rendez-vous pour passer une journée ensemble. Et c'est ça qui m'avait plu et après bon dans le foot pro je kiffe mais on a pas forcément ça quoi. T'as pas le côté la vraie vie du foot du dimanche. C'est pour ça que j'avais fait... Ça représentait parfaitement le foot amateur. C'est ça et je trouve qu'il y a des bonnes valeurs dans le foot amateur. Voilà, je voulais les défendre. Toujours la défense tu vois. La dernière chose c'est le défi à Live You. Donc tu vas m'imposer une interview que je vais faire dans les 6 prochains mois. Musique, cinéma, sport, ce que tu veux. Si je réussis tu offres ce que tu veux à l'un des lecteurs sinon je te dois un resto. Donc tu choisis qui je dois interviewer. Et il ne fait pas comme Food Hill. Ok, alors pour mon kiff moi j'aimerais bien que tu interviewes Vincent Cassel. D'accord. Et quel message à lui passer ? J'aime beaucoup ce qu'il fait. Tu lui dis à Vincent j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et quand il veut on tourne ensemble. Et quand il veut il m'apprend l'anglais pour qu'on aille tourner Océane... Merde comment on dit 14 ? 14. Tu vois il y a du boulot Vincent. Mais je veux bien tourner Océane 14 avec Vincent Cassel. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour l'interview. Merci à toi. I leave you. POURQUOI ! Alban Ivanov ! Alban Ivanov, mesdames, messieurs ! Il vient de parler de ce jeune homme c'est sûr. Alban Ivanov, merci tonton Toulouse. Merci à toi. Merci Malatis ! Jibril ! On se voit dans ma loge. Jibril ! On se voit dans ma loge ! Sous-titrage ST' 501